La Bible foisonne de versets qui poussent à l'adoration Bonjour à tous. La Bible foisonne de versets qui poussent à l'adoration. Parmi les différentes façons d'adorer Dieu, il est évident que le chant occupe une place centrale. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, mais aussi dans celle aux Éphésiens, au chapitre 5, Paul incite chacun à chanter de tout son cœur pour le Seigneur. Malheureusement, parfois nous n'aimons pas la façon qu'ont nos frères et nos sœurs de louer Dieu. C'est trop rythmé, c'est trop mou, ça n'est pas dans nos habitudes. Ce sont des chants profanes, pas de batterie, cet instrument n'a pas sa place dans l'église. L'orgue c'est vraiment un gare, etc. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Les psaumes sont ceux que l'on trouve dans la Bible et qui sont faits initialement pour être chantés. Les hymnes sont des chants plus récents qui sont faits pour être interprétés en groupe, dans le cadre d'un culte. Les cantiques sont des chants plus spontanés, pouvant être interprétés individuellement ou non. Le fait que Paul juge nécessaire de distinguer à deux reprises dans ses lettres ces trois types de louanges illustre le fait qu'il n'existe pas une unique façon de faire. Ni une meilleure façon de faire, d'ailleurs. Dans le cadre du culte, il n'est pas choquant d'imaginer que la diversité puisse se retrouver aussi dans la louange. Cela semble même souhaitable. Or, ce n'est pas hasard si dans la lettre aux Colossiens et dans celle aux Éphésiens, « Cette déclaration est associée à un appel à la tolérance, au respect des différences, à l'amour fraternel, à la patience, à l'unité. » Cela illustre le fait que la difficulté que nous, chrétiens, avons à vivre dans un contexte multiculturel n'est pas nouvelle. Elle existe même depuis les tout premiers temps de l'Église. Mais elle n'est pas non plus une fatalité, et dans bon nombre de communautés chrétiennes, la diversité dans la louange est très bien vécue. Elle est même une source d'épanouissement spirituel pour chacun. Faisons donc de notre mieux pour laisser dans l'Église et dans nos familles une place pour l'expression de chacun lors des temps de louange, selon la sensibilité qui lui est propre. Belle journée à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501